Bonjour, aujourd'hui nous allons tricoter ensemble de A à Z un bonnet. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes débutant et que vous voulez tricoter votre premier bonnet, mais aussi si vous êtes un petit peu plus expérimenté au tricot et que vous aimez être accompagné pendant votre projet. Le patron que nous allons tricoter ensemble, c'est le bonnet Grand Nord, qui est un de mes patrons, qui est disponible soit sur mon site web ou sur ma boutique Ravelry. Je vous mets les liens pour vous procurer le patron dans la barre des descriptions de cette vidéo. Donc le patron y inclut deux options, vous pouvez avoir des diminutions centrales comme ceci ou des diminutions en quatre pointes comme ceci ici, qui sont un peu plus classiques. La première étape c'est de prendre un galon à mesurer et d'aller mesurer le tour de taille de la personne pour qui vous allez tricoter le bonnet. Le patron inclut cinq tailles différentes, donc vous pouvez vraiment tricoter pour tous les membres de votre famille. La taille bébé, qui est la plus petite taille, convient je vous dirais un bébé autour de un an. La taille enfant, convient pour un très jeune enfant, je vous dirais entre 2 et 4 ans. Il y a ensuite la taille adulte small, qui convient pour un adulte qui a une petite tête ou pour un enfant un peu plus vieux. Il y a ensuite la taille médium et la taille large. La taille large convient à un homme qui a une grosse tête environ. Donc, commencez par choisir votre taille. Ensuite, la laine, moi j'avais utilisé la Petite Wool de We Are Kniters. C'est cette laine-là que j'ai utilisée pour tricoter ces deux modèles que j'ai déjà. Ça, c'était la couleur de Stipping, la couleur rouge. Puis, ça c'est la couleur Digital Lavender. C'est une laine de grosseur bulky. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre laine de même grosseur ou n'importe quelle combinaison de fils qui va vous donner environ la même épaisseur que ceci. Pour ce qui est des aiguilles, moi j'utilise des aiguilles 6,5 mm. Mais n'hésitez pas à ajuster la grosseur de vos aiguilles selon votre tension à vous. Moi, j'avais tricoté mon bonnet avec la méthode du Magic Loop. Donc, j'ai utilisé un câble de 100 cm avec des plus longues aiguilles. Si vous, vous avez des plus courtes aiguilles avec un plus petit câble, vous pouvez aussi le tricoter entièrement en rond. À ce moment-là, vous aurez besoin d'environ un câble de 16 pouces au total pour tricoter n'importe laquelle des grandeurs du bonnet. Qu'est-ce qui est particulier lorsqu'on tricote un bonnet? C'est que vous n'avez pas vraiment besoin de faire un échantillon, un petit carré d'échantillon à plat avant de commencer. En fait, ça ne sera pas vraiment représentatif de votre tricot, étant donné que c'est un modèle qui est tricoté entièrement en rond sur une assez petite circonférence. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de commencer à monter les mailles, tricoter les premiers rangs, puis de venir mesurer directement sur votre projet, votre échantillon, voir si c'est conforme à ce qui est mentionné dans le patron. En fait, c'est surtout l'échantillon en nombre de mailles qui est important. Ce n'est pas tellement celui en nombre de rangs. Ça a vraiment peu d'impact sur ce modèle-ci. Donc, la première étape, c'est le montage des mailles. Donc, je fais un oculent. Moi, je vais utiliser la méthode... Bon, bonjour le chat! Je vais utiliser la méthode du long tail castane. Si vous voulez plus de détails sur cette façon de monter les mailles, je vous mets un lien aussi dans la barre de description de la vidéo sur une vidéo complète à ce sujet que j'ai fait dans le passé. Donc, vous montez le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Moi, je vais tricoter la taille adulte small pour votre information. Donc, je monte les mailles comme ceci. Donc, j'ai fini de monter mes mailles. Si vous tricotez avec des aiguilles en circulaire, tout simplement, vous pouvez tout de suite joindre en rond et commencer à tricoter en jersey en doigt. Mais moi, comme je l'ai fait en Magic Loop, je trouve ça un petit peu plus facile de tricoter le premier rang tout simplement à l'endroit sans joindre en rond, puis ensuite de joindre en rond. Donc, pour les gens qui ne sont pas 100% familiers avec le Magic Loop, je vais le faire avec vous. Donc, vous tricotez, en fait, sans joindre en rond, tout simplement le premier rang à l'endroit. Donc, voilà, moi, j'ai un rang de tricoté. Vous voyez, je ne suis pas encore en rond, je suis encore à plat. Là, vous allez venir compter vos mailles pour localiser la moitié de vos mailles. Moi, c'est ici. Je les avais comptées préalablement. Puis, là, ce que vous allez faire, c'est à cet endroit-là, vous allez venir tirer sur votre fil comme ceci pour venir faire ressortir un bout de fil. Donc, là, vous allez avoir, en fait, sur le main fil, des mailles sur le devant et des mailles sur le derrière. Là, assurez-vous que vous ne twistez pas vos mailles pour ne pas venir twister un peu la bordure de montage. Donc, vous allez voir, en fait, vous voyez la rangée de mailles en droit que j'ai tricotée. C'est ça qui doit être comme ceci, des deux côtés. Puis, sur l'intérieur, vous allez avoir la maille à l'envers. Qui fait une petite bosse comme ceci. Alors qu'ici, on voit un petit V qui est la maille à l'envers que j'ai tricotée. Donc, assurez-vous, surtout que ce n'est pas twisté, là, ici. Moi, ici, tout est bon. Donc, maintenant, on va joindre vraiment un rond. Donc, ça ici, sur la première aiguille du devant, ça doit être votre fil de montage. Celui qui n'est pas attaché sur la pelote. Et sur l'aiguille qui est à vers l'arrière, ça doit être lui qui est attaché sur ma pelote. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir sortir ça ici. Je vais venir rentrer ça, comme ceci. Vous pouvez toujours tenir, là, ceci côte à côte, comme ceci, pour être certain que vous ne venez pas twister le tout. Vous allez tirer un peu là-dessus pour avoir assez de jeu pour venir tricoter. Et, je vais juste me passer du bon côté. Vous allez venir pour tricoter cette maille-là avec votre fil ici. Donc, voilà, comme ceci. Puis là, moi, mon petit truc, c'est une fois que vous avez tricoté la première maille, vous insérez votre aiguille dans l'autre maille. Puis là, vous pouvez venir se tirer juste un petit peu ici, comme ceci, juste pour être sûr qu'il n'y aura pas de trou entre les deux aiguilles, ce qu'on appelle aussi des échelles. Puis souvent, vous pouvez le faire pour les deux premières mailles, juste de venir s'assurer que la tension est correcte. Parfois, il peut vraiment se venir se former un trou entre les deux aiguilles, puis ça fait un trou aussi sur votre tricot. Donc, vous faites ça, en fait, à chaque changement d'aiguille. Donc, je vais continuer de tricoter à l'endroit sur toute ma première aiguille, comme ceci. Donc, je viens de tricoter ma dernière maille, c'est la première aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer comme ceci, et je vais venir tourner comme ceci. Encore une fois, assurez-vous de bien voir vos mailles à l'endroit, puis à l'intérieur, ça devrait être vraiment les mailles à l'envers. Puis, on va faire la même chose. On vient tirer ici, on vient rentrer ce fil-là, comme ceci. Puis, vous venez sortir ça pour avoir un petit peu de jeu pour tricoter. Puis, encore une fois, on va venir tricoter sur cette aiguille-là à l'endroit. Donc, même chose. Ici, vous pouvez serrer un petit peu. Vous voyez, j'avais un petit peu de jeu, donc c'est venu refermer le trou. Le but, ce n'est pas de tirer de façon excessive pour ne pas que vos mailles soient comme plus petites à cet endroit-là, mais vraiment juste de venir enlever le petit jeu qui peut venir se créer lorsque vous changez d'aiguille. Donc, voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin de cette autre aiguille. Donc, j'ai tricoté quelques centimètres. Je vais maintenant m'assurer que mon échantillon est conforme. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on vient prendre notre galon, puis on vient le placer sur votre tricot, puis vous venez, vous assurez que vous avez le bon nombre de mailles dans votre 10 centimètres ou dans votre 4 pouces. Pour compter les mailles, tout simplement, vous venez compter chaque petit V ici, comme ceci. Si vous êtes correct, vous pouvez tout simplement continuer à tricoter en jersey en rond comme ceci. Moi, pour ma taille, il faut que je fasse un 7 pouces. Donc, je vous retrouve parce que j'ai terminé de tricoter les 7 pouces pour la taille que je fais en jersey en rond, tout simplement comme ceci. C'est complètement normal que ça roulotte à ce stade-ci. Donc, pour prendre votre mesure, vous pouvez juste venir essayer de déplier autant que vous pouvez ici, puis vous mesurer de là jusqu'à vos mailles ici sur l'aiguille. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est venir créer le premier repli. Donc, vous allez venir replier ceci vers l'intérieur, comme cela. Puis, on va venir tricoter ensemble les deux épaisseurs. Vous voyez, vous allez seulement voir le jersey en droit qui va être apparent pour cette section-ci. Vous voyez, ceci est mon fil de montage qui était au tout début. Moi, je me sers de tout ça pour me guider, parce que là, ça vous permet de savoir que votre première maille, c'est vraiment elle qui est ici. Vous voyez, le long-tail cassante vient faire des genres de petits V, comme ceci. Fait que vous savez que chaque petit V, c'est une maille que vous allez relever et tricoter à la fois ensemble. Donc, mon premier V est là, juste à côté du petit nœud. Donc, je vais simplement mettre ceci sur mon aiguille. Puis là, vous allez venir tricoter les deux épaisseurs ensemble. Je vous dis, la première maille, c'est comme un peu la plus difficile. On dirait qu'on a moins d'espace pour venir la tricoter. Comme ceci. Vous allez prendre votre fil, puis on va venir tricoter tout ça ensemble. Fait que ça va venir, dans le fond, faire comme une sorte de couture qu'on fait tout en tricotant. Fait que vous voyez, là, ma maille est dans le V ici. Donc, je vais passer au prochain qui est ici. Donc, je vais mettre mon aiguille dans le prochain V ici. Puis, je vais tricoter tout ça ensemble. Fait que dans le fond, c'est quasiment comme si je tricoterais trois mailles ensemble à l'endroit. Et voilà. Encore une fois, vous voyez, là, ma maille est dans cette V-là. Je vais venir dans ce petit V ici. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est plus facile de juste venir prendre une patte du V. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ça, ça va être caché à l'intérieur de votre bonnet. Moi, j'aime bien prendre les deux épaisseurs. Je trouve que c'est comme ça que je suis habituée de le faire, tout simplement. Mais, c'est vraiment libre à vous. Donc, vous voyez, je suis dans ce petit V ici. Je vais venir prendre celui ici. Et voilà. Fait que vous continuez comme ça jusqu'à temps que vous alliez tricoter tout au long, toutes les épaisseurs ensemble. Donc, une fois les deux côtés tricotés ensemble, ça va vous donner ceci. Donc, on a vraiment une double épaisseur. Maintenant, on va tricoter tout simplement en rond, six rangs à l'endroit. Donc, je vous retrouve, j'ai tricoté mes six rangs ici. Puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner tout ça de l'autre côté, de sorte à ce que maintenant, l'envers soit face vers vous, comme ceci. Puis, là, comme vous pouvez le voir, mon fil n'est comme pas à la bonne place si je veux venir commencer à tricoter. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement glisser. Vous glissez cette maille-là comme si vous la tricoteriez à l'envers avec le fil devant. Puis, vous allez prendre votre fil, vous allez le tirer vers le haut, de sorte à ici avoir deux petits brins sur votre aiguille. On appelle ça une double maille. Puis, là, vous allez être prêt à recommencer à tricoter à l'endroit comme ceci. Ça, en fait, c'est la technique des rangs raccourcis German Short Rows. Ça, ici, ce n'est pas une augmentation, c'est vraiment votre maille qui a maintenant deux pattes. Ce n'est pas deux mailles, c'est une maille. Donc, on va tout tricoter notre rang à l'endroit. Puis, lorsqu'on va revenir à tricoter cette maille-là, je vous montre qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vais tricoter mon rang et je reviens. Donc, j'ai tricoté tout mon rang. Donc, j'en arrive à cette petite maille qui a deux pattes ici, à ma double maille. Donc, quand on vient pour la tricoter, tout simplement, on tricote les deux pattes ensemble. Comme ceci. Et voilà. Fait que là, vous allez continuer à tricoter à l'endroit pour la mesure qui est indiquée dans votre patron. Donc, voilà, j'ai tricoté pour ma taille. Moi, c'était 4 pouces qu'il fallait que je tricote. On débute la mesure ici. Tout de suite après la section qui est à l'envers, on mesure en fait cette section-ci qui mesure 4 pouces. Puis, là, ça peut vous paraître un peu bizarre tout ça, mais c'est en fait que... Regardez, je vais vous montrer sur le bonnet terminé. C'est en fait que cette section-là, elle va être repliée. Puis, vous ne la verrez pas du tout une fois que vous allez pouvoir porter votre bonnet. Puis, c'est en fait la raison pour laquelle ici, là, on a des mailles à l'envers. C'est pour qu'elles soient à l'endroit de ce côté-ci. Pour que vraiment, qu'on ait une belle bordure, là, de mailles à l'endroit. Comme ceci, fait que la section-là, ici, est vraiment cachée un petit peu plus loin à l'intérieur. Fait qu'on ne la voit pas du tout. Puis, ça donne une finition qui est vraiment professionnelle. Là, maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, dans le patron, il y a deux choix de diminutions. Il y a les diminutions centrales qui sont comme ceci. Ou les diminutions en quatre cadrans qui sont comme sur la version rouge. Là, pour la version ici, je vais refaire celle-ci. Mais, vous avez juste à suivre les indications dans le patron. Là, c'est expliqué rang par rang comment il faut procéder. Donc, juste à voir de commencer les diminutions pour la fin du bonnet. Mais, si vous étiez auparavant en rond, donc sur une plus courte aiguille que vous tricotiez en rond, je vous suggère vraiment de changer pour être en Magic Loop ou simplement d'utiliser deux aiguilles circulaires. Une pour les premières mailles et une autre pour les autres mailles. Donc, assurez-vous que vos mailles sont réparties également, comme il est indiqué dans le patron, sur chaque aiguille. Parce que, étant donné que le nombre de mailles va toujours aller en diminuant, vous ne pourrez pas continuer toujours sur une aiguille circulaire en rond. Donc, on va faire ensemble le premier rang de mise en place qui en fait un rang sur lequel on va venir placer les marqueurs qui vont venir nous aider ensuite pour nous guider pour les diminutions. Donc, je fais ça avec vous. Donc, moi, pour ma taille, j'ai tricote 14 mailles. Là, je crois que j'en ai 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Puis, je place le premier marqueur. Alors, je tricote ensuite 6 mailles. 4, 5, 6. Puis, on va venir placer un autre marqueur. Puis, je tricote le reste des mailles de cette aiguille-ci à l'endroit. Et je vais venir répéter exactement la même chose sur mon autre aiguille ici. Donc, ça, ça va être mes mailles qui sont au centre ici. Puis, je vais venir faire les diminutions en fait de chaque côté des marqueurs. Donc, voilà, j'ai terminé mes deux rangs de mise en place. Donc, vous voyez que j'ai les marqueurs sur ma première et ma deuxième aiguille. Donc, maintenant, c'est tout simple. On va répéter toujours le même rang de diminution. On va diminuer à tous les rangs jusqu'à ce qu'il ne nous reste que 8 mailles sur chaque aiguille. Donc, 8 mailles sur cette aiguille-ci et 8 mailles sur cette aiguille-ci. Donc, je vous montre comment qu'on fait. Je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant le marqueur ici. Donc, je tricote jusqu'à 2 mailles avant le premier marqueur. Je vais tricoter ensemble ces 2 mailles-ci. Donc, première diminution de fait. Je glisse ce marqueur. Les 6 mailles entre les 2 marqueurs, on les tricote tout simplement à l'endroit. J'arrive à avoir mon marqueur, je les glisse sur l'autre aiguille. Puis, maintenant, je vais faire un GGT ou un SSK en anglais. Donc, je glisse les 2 mailles. Je mets mon fil, mon aiguille dedans. Puis, je les tricote ensemble comme 6. Fait que voilà. Fait que c'est ça qu'on va répéter sur les 2 aiguilles et à tous les rangs. Je vous retrouve donc pour le dernier rang de diminution. Je suis rendue que j'ai 2 mailles de chaque côté des marqueurs. Donc, les premières, je les tricote les 2 ensemble à l'endroit. Comme ceci. Je glisse mon marqueur. Je tricote les 6 mailles comme ceci. Je glisse le dernier marqueur et on fait un GGT sur les 2 dernières mailles ici. Donc, je vais faire la même chose aussi sur l'autre aiguille ici. Puis, c'est ça là. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur cette aiguille ici. Donc, j'ai atteint le nombre de mailles que j'avais besoin pour terminer mon bonnet. Donc, je vais venir faire les derniers rangs de diminution sur mon autre aiguille ici. Puis, je vous retrouve parce qu'on va venir refermer tout ça avec un grafting. Donc, voilà. J'ai terminé mes diminutions. J'ai 8 mailles sur chaque aiguille. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez venir couper votre fil en vous laissant, je vous dirais, un bon 30 cm au moins pour venir faire le grafting au bout. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine. Puis, vous pouvez retirer les marqueurs ici. Là, on n'en a plus besoin. Donc, la première étape du grafting, c'est de venir passer votre aiguille dans la première maille de la première aiguille comme si vous la tricoteriez à l'endroit. Donc, comme ceci. Et vous laissez tomber cette maille ici. Ensuite, vous allez venir passer votre aiguille dans la deuxième maille, mais cette fois-ci comme pour la tricoter à l'envers. Comme ceci. Ensuite, on va aller sur l'autre aiguille. Puis, on va la passer dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse tomber. Puis, dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, mais on la laisse sur l'aiguille. Donc, c'est ça, c'est ces quatre épapes-là qu'on va répéter tout au long. Donc, je le refais avec vous une autre fois. Donc, comme pour tricoter à l'endroit, on laisse tomber. Puis, après chaque étape-là, tirez légèrement juste pour que si jamais il se crée un lousse, vous venez le refermer. Il ne faut pas tirer de façon excessive parce que ça va venir déformer les mailles, mais juste donner un petit coup pour retirer le lousse qui pourrait se créer dans les mailles. Donc, la deuxième, c'est comme pour tricoter à l'envers. Donc, je m'en vais sur mon autre aiguille. Comme pour tricoter à l'envers, on laisse tomber. Et comme pour tricoter à l'endroit, mais je laisse sur l'aiguille. Voilà. Je recommence. Comme pour tricoter à l'endroit, je laisse tomber. Comme pour tricoter à l'envers, mais je laisse sur l'aiguille. Comme pour tricoter à l'envers, je laisse tomber. Et comme pour tricoter à l'endroit, mais je laisse sur l'aiguille. Donc ça va faire endroit, envers, envers, endroit. Puis là, on peut déjà voir qu'est-ce que ça vient donner, comme ceci. Donc voilà, à la toute fin, il va vous rester seulement deux mailles. Donc moi, ce que je fais, c'est je viens passer ça dans celle-ci du devant, comme pour tricoter à l'endroit, et dans celle de la deuxième maille, comme pour tricoter à l'envers. Et voilà. Là, vous voyez, ça vient créer une genre de petite, on appelle ça une oreille, là, comme un petit coin, comme ceci. Fait que ce que vous allez faire pour le faire partir, c'est tout simplement venir ici. Ça fait comme au petit trou qu'on voit ici, vous allez simplement rentrer votre fil, puis vous allez bien serrer pour venir faire rentrer la petite oreille à l'intérieur. Fait que vous voyez, ça donne un super résultat. On voit que les mailles se continuent comme ceci. Donc voilà, c'est quoi ça doit vous donner. Fait que là, vous pouvez tout simplement venir rentrer votre fil ici à l'intérieur. Puis la même chose, votre fil de montage ici, vous pouvez celui-ci le rentrer sur la section de mailles à l'envers ici, ou en le faux filant dans la bordure de montage ici. Parce que de toute façon, ça, ça va être replié. Donc voilà, une fois terminé ce que ça donne, on n'a qu'à replier le rebord ici pour obtenir ceci. Là, vous voyez, ça a tendance à rouloter un petit peu ici, là, avant le blocage. Donc je vous conseille fortement de bloquer votre bonnet pour vraiment venir étirer tout ça, puis aplatir cette petite jonction-là ici. Ça va faire en sorte que votre bord, une fois replié, va être beaucoup plus net et que ça va mieux se tenir en place. Donc voilà, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Vous devriez avoir les oreilles et la tête au chaud cet hiver!